Bon Marseillais, on va faire un gros topo mercato, il y en a besoin, on se pose beaucoup de questions. C'est vrai qu'on a démarré fort, tambour battant, et que depuis quelques semaines, c'est un peu plus au ralenti. Même s'il y a eu certaines arrivées, alors pourquoi ça ? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a des dossiers plus compliqués que prévus, comme celui de Nketiah par exemple, où Arsenal est très exigeant, très gourmand, et on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi non plus, on n'a pas un budget top 7 de Première Ligue. La deuxième, c'est qu'on n'arrive pas à vendre tous les joueurs indésirables, comme Veretou, Mbemba, Paul Lopez, qui a été bloqué, parce qu'on n'a pas su retrouver un gardien remplaçant comme titulaire. Donc il faut qu'on fasse de la place au niveau de l'effectif encore et encore, pour permettre à d'autres arrivées importantes. Je ne parle pas des seconds couteaux, comme Cornelius, etc., on en parlera tout à l'heure, mais des joueurs qui ont une valeur marchande, entre 20 et 30 millions d'euros. Je sais que c'est frustrant, je suis inquiet, oui et non, parce que le championnat est dans 19 jours seulement. On dit qu'une saison, ça se prépare à l'intersaison. Et que ce n'est pas l'idéal pour Dezerbi, de travailler avec un groupe, notamment le secteur offensif, qui ne jouera pas toute la saison. Après, quand on regarde le mercato en général, le marché pendant cet été, que ce soit en Europe et en France, c'est vraiment à l'arrêt. Mais nous, le chantier est encore plus important que les autres. Donc on ne va pas se fier à nos concurrents. N'hésitez pas à liker en bas de la vidéo, toujours aussi important pour le soutien, le petit pouce bleu. Donc on va commencer par le prochain Olympien, notre prochaine arrivée. Carboni, ça vient de tomber un journaliste argentin bien réputé. Garcia Agrova annonce une visite médicale samedi, il arriverait sur Marseille. Donc le président de l'Inter aussi s'est exprimé dans la journée, en disant que le prêt allait se conclure, mais que l'Inter de Milan allait le garder sous contrat, et qu'il sera toujours sous le contrôle du club. Pour vous résumer, il va arriver avec un prêt payant de 4 millions d'euros, et il y aura une option d'achat en fin de saison non obligatoire, où il y a plusieurs sources. Certains disent que ce sera 35 millions d'euros, d'autres se rapprochent de 40. Donc ce n'est pas rien. Évidemment, ça nous fait penser qu'il ne va rester qu'une saison, que c'est presque un prêt sec, comme c'était le cas de Saliba l'été 2021. Donc pourquoi on en est arrivé là ? Parce que Dezerbi le veut à tout prix. C'est une volonté du coach absolument dans ce mercato estival. Ça m'étonne un peu, parce que là on part sur un projet de 3 ans. Et admettons que ce joueur, il explose chez nous cette saison. A 80%, il va repartir à l'Inter la saison suivante, parce qu'il garde la main sur le dossier avec une clause de rachat aussi. Il va être installé dans cet accord. Je pense que le joueur voudra retourner à l'Inter de Milan, si le club italien compte sur lui, s'il prouve à Marseille. Il ne faut pas rêver les amis, on a vu ce que ça a donné avec Saliba il y a 3 ans, même s'il a eu un coup de cœur pour l'OM, il n'a pas forcé la main pour revenir chez nous. C'est la réalité et qui devra être impactant, très bon, dès les premières semaines. Parce qu'un joueur que tu fais venir pour un an, tu ne regardes pas l'âge, tu demandes qu'il soit là sur le court terme. Et ça j'en doute. Pourquoi ? Parce qu'il a 19 ans, il a peu d'expérience au très très haut niveau, il a joué une dizaine de matchs en série A l'an passé. Il va découvrir un nouveau championnat, une nouvelle façon de jouer, et que c'est un potentiel les amis. Là on ne va pas acheter, enfin du moins ce n'est pas un joueur qui va arriver, qui est confirmé, etc. Il a beaucoup de talent, il est supérieur à Amin Arit. Grosse vision du jeu, une qualité de passe très intéressante. Il a le coudrin, une belle frappe de balle. Il a aussi quelques axes de progression. Dans le dribble notamment, il ne fait pas beaucoup de différence en 1 contre 1, dans ce que j'ai observé, dans les résumés, etc. Il n'a pas non plus une vitesse d'exécution énorme. Il ne va pas très vite, tout simplement. Donc je ne suis pas fan de la formule. Moi j'aurais aimé acheter Carboni autour de 20 millions d'euros. J'aurais aimé qu'il vienne en prêt avec une option d'achat autour de 15 et 20 millions d'euros. Ça me paraît raisonnable les gars. C'est un joueur estimé à 15 millions d'euros justement sur Transfer Market. Mais vous savez comment ça marche le foot maintenant ? On juge un joueur à son potentiel, à son âge. Ça, qu'on retrouve des prix inappropriés chez les jeunes joueurs. Et que certainement dans 2-3 ans, s'il échoue chez nous et qu'il ne rebondit pas ailleurs, il vaudra 5-6 millions d'euros en Carboni. Mais par contre, c'est vrai que s'il explodera les 36 millions d'euros, 40 millions d'euros demandés par l'Inter de Milan. Et encore, je suis gentil. C'est quand même bien négocié par l'Inter qui garde le contrôle sur le dossier totalement. Le seul avantage qu'on peut retirer de cette négociation, c'est que l'OM se protège en cas d'échec. S'il ne réussit pas, et bien Carboni retourne à l'Inter, on aura seulement payé 4 millions d'euros. Donc on est loin d'une catastrophe industrielle comme Vitignas, Stradman et tant d'autres. Mais on part sur un projet de 3 ans encore une fois. C'est un joueur voulu par Dezerbi à tout prix, qui devrait être titulaire en meneur de jeu. Donc c'est étonnant de prendre un jeune joueur de 19 ans qui va rester en principe un an. Certains vont me dire, Raph, arrête un petit peu. Ça se trouve, on aura les moyens financiers l'été prochain de l'acheter, de débloquer l'option d'achat, qui sera entre 36 et 40 millions d'euros au total. On est dans ces environs-là. On aura les détails certainement dans la semaine. En tout cas, il est Marseillais pour cette saison à 99% les amis. Que ce soit Fabrizio Romano, le journaliste argentin et puis même les autres médias. Le confirmer jour après jour, on était tout proche d'un accord total. Donc ça s'est rapproché les positions entre l'OM et l'Inter. Encore aujourd'hui, on sait que le joueur voulait venir pour la simple et bonne raison qu'il a été convaincu par le discours de Dezerbi, qui va le faire progresser cette saison. Mais je me pose la question, est-ce que Dezerbi a conscience qu'il risque de retourner à l'Inter dans un an ? Ou est-ce que le club lui a fait des promesses ou lui a apporté des garanties ? On ne sait pas. Comme quoi, s'il cartonne, il n'y a aucune raison qu'il retourne à l'Inter. On aura les moyens de l'acheter. Donc ça, ça pourrait rassurer notre coach. Et là, par contre, je comprendrais la position de l'OM de le prendre, même avec cette formule-là. Parce qu'on aurait les moyens, s'il réussit chez nous, dans un an, de l'acheter définitivement. Mais on n'est pas dans la tête du club. Après ce qu'on entend, notamment aussi, n'oubliez pas la clause de rachat. On aura plus de détails aussi là-dessus dans les prochains jours, qui va être installé par l'Inter. La déclaration du président aujourd'hui, comme quoi l'Inter gardera le contrôle. Il est toujours sous contrat, ça prouve qu'il compte sur lui pour le futur à moyen-long terme. On a trouvé notre meneur de jeu, titulaire a priori, pour cette saison. Maintenant, on va passer au dossier de l'avant-centre. Il nous faut impérativement un serial buteur. On est passé par Aubameyang, par Sanchez. Les deux saisons précédentes, on n'a pas pu les conserver. On va pas revenir sur ce qui s'est passé. Mais là, dans ce nouveau projet de trois ans, il nous faut un œuf capable d'être compatible avec le jeu de Dezerbi. Et d'un niveau largement supérieur à Mombagna, qui ne fait pas l'affaire. Il reste sur des matchs de préparation catastrophiques. Il a trop de lacunes, tout simplement. Et je pense que Dezerbi s'en est aperçu. Et qu'il n'a jamais été question que ce soit le numéro 9 titulaire à l'Olympique de Marseille. On sait que notre priorité, c'est Enquetia. Il n'y a pas eu de nouvelles ces derniers jours à son sujet. Pas d'avancée ou de ralentissement. Il n'y a rien qui est à filtrer. Par contre, il y a deux rumeurs qui sont apparues. Notamment celle de Banza. Ou plutôt réapparue. Vous vous souvenez à l'époque de Conce Sao ? Quand on pensait qu'il allait être le futur coach de l'OM. Et bien, il y avait cette rumeur de l'avançant de Congolais. Il a cartonné l'an passé à Braga. Il est estimé entre 15 et 20 millions d'euros par le club portugais. Il sort d'une très grosse saison l'an passé. Il a eu des grosses stats, vraiment. Bon, je l'ai commenté un petit peu pendant la Coupe d'Afrique avec le Congo. Et sachez que c'était le remplaçant de Bakambu. Il jouait en 4-2-3-1 à l'éléopard et qui rentrait en fin de match. Tu vas me dire, Raph, ce n'est pas rassurant. Alors, vous avez raison. Mais il faut dire que le sélectionneur était très critiqué par rapport à ce choix-là. Et que tout le peuple congolais voulait voir Banza titulaire. C'était par rapport au statut de Bakagol, qui avait plus d'expérience, etc. Mais là, si tu arrives à l'OM, il faut avoir un minimum de garantie. Pour être le titulaire, surtout sous nos couleurs. Jouer comme avançant entre à l'OM, c'est compliqué. Donc, est-ce que c'est le numéro 9 compatible pour jouer sous deux herbies à l'OM ? Je ne trouve pas. Ce n'est pas un joueur qui est très participatif dans le jeu. Alors, c'est vrai qu'il a cette faculté à conclure les actions. Qu'il est très bon dans la finition. Mais c'est un pivot. Ce n'est pas un joueur qui décroche énormément et qui est très à l'aise dans les remises. Dans tout simplement les combinaisons. Voilà, c'est un joueur bon de la tête également. Qui est assez grand au niveau de la taille. Est-ce qu'il vaut 20 millions d'euros ? Pour moi, non. J'évaluerai son prix entre 10 et 12. Et ça me paraît trop léger. Alors, il a cartonné dans le championnat portugais. Ça me rappelle Vitinha tout simplement. Le championnat où il est beaucoup plus facile de scorer par rapport à la Ligue 1. Et puis, il a 27 ans les gars. On ne parle pas d'un jeune joueur à fort potentiel entre 20 et 24 ans. Après, il y a des avançantes qui ont explosé sur le tard. Ça me rappelle Drogba. Quand il arrive à l'OM, il a 26 ans. Mais, en plus de ça, il a déjà une expérience en Ligue 1. Avec Lens, où il a joué deux saisons complètes. Ses statistiques sont très faibles. Il n'a pas dépassé les 5-6 buts. Nobanza, sinon pour moi, je n'en veux pas. Et ça m'étonnerait que l'OM se penche vraiment sur le dossier. D'ailleurs, il faut parler du plus important. De qui ça vient, cette information ? D'un journal portugais qui est moins fiable que Ricorne, apparemment. Donc, c'est une rumeur venant du Portugal directement. Même si je sais qu'il y a quelques semaines, elle était déjà apparue par un autre média. Sous compte CSAO, je me disais pourquoi pas. Mais là, sous deux herbes, j'y crois encore moins, les amis. Donc, pas d'inquiétude. On verra s'il y a des infos complémentaires venant d'autres médias français dans les jours à venir. Peut-être que c'est un plan C ou un plan D de l'OM. On ne l'espère pas. Ça voudrait dire que nos pistes prioritaires seront échouées. Moi, je vous dis à ce compte-là, autant se pencher sur un Balogun. Par exemple, à Monaco, qui n'a pas été très bon l'an passé, c'est vrai. Mais qui avait montré des très belles choses à Reims. Qui a, pour moi, plus de talent, plus de potentiel. D'autres qualités que Banza. Notamment dans ses appels en profondeur. Et qui est plus complet aussi que ce joueur congolais. Donc, je répète que c'est qu'une rumeur venant d'un média portugais. Certes, qui est assez crédible. Mais moins que le média principal Ricorne. Un autre avançant ne serait pissé par l'OM, selon un journaliste espagnol. Il s'agit de Moukoko, le jeune de Dortmund, qui a 19 ans. Qui est annoncé comme un krach. Parce qu'en équipe de jeunes, en U17, U19. Il a marqué 127 buts en 73 matchs. Grosse notoriété due à cette période. Dans l'Europe entière, vraiment. Il a eu sa chance avec l'équipe A. Il n'a pas su vraiment la saisir. Ni tirer son épingle du jeu. Bon, ce n'est pas pour autant qu'il faut l'enterrer. Parce qu'on l'a très très peu vu. Il a seulement 19 ans. Il a une valeur marchande, d'ailleurs, estimée à 22 millions d'euros. Ses qualités, très bonne finition. Bon de la tête. Par contre, le petit bémol qu'on entend à son sujet, c'est qu'il participe très peu au jeu. Un petit peu comme Banza à l'avance-centre congolais. Donc, est-ce que c'est ce type d'avance-centre que peut intéresser Dezerbi ? J'en doute un petit peu. L'OM fait partie des clubs intéressés, encore une fois, selon ce journaliste espagnol. Tout comme le Betis-Séville et d'autres clubs. Il y a une grosse concurrence à son sujet. Mais il y a un autre média également qui avait confirmé un intérêt de l'OM. Je ne l'ai plus en tête. Mais que ce n'est pas une priorité par rapport à Inquieta. En même temps, ça paraît logique. Il a 19 ans. Il n'a pas prouvé grand-chose au niveau des pros. Mais c'est quelqu'un qui, peut-être dans quelques années, fera partie des meilleurs avançantes européens. En tout cas, il y a du potentiel. Lui, vraiment, c'est un joueur très intéressant. Beaucoup lui promettent un grand avenir. Mais ça serait un pari pour nous. Soit ça passe. Et là, il explosera. Et on pourra, bien sûr, en tirer toutes ses qualités et le vendre dans quelques années très très cher. Ou soit ça casse. Ça peut être un flop monumental. Ce n'est pas une priorité pour l'OM. Mais on surveille. Il y a un intérêt pour lui. Et vu que Dortmund réclame une vente, et vu sa valeur marchande, je pense que ce serait autour de 20 millions d'euros qu'on pourrait l'acquérir, ce jeune mou-coco de 19 ans. On va passer à un milieu de terrain, selon un journaliste anglais, qui paraît très crédible. L'OM s'est intéressé sur le milieu de Liverpool, Ando. Rumeur étonnante. Parce qu'il a joué plus de 40 matchs en passant avec les Reds. C'était un des hommes forts de Klopp. Et en plus, c'était une arrivée qui s'est faite vraiment dans l'anonymat. Il venait de Stuttgart. Il a mis tout le monde d'accord. Vraiment un numéro 6 très 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 bon au niveau de la récupération, des relances. Et apparemment, l'OM a fait une proposition de 14 millions d'euros il y a quelques semaines de ça. Oui, parce que c'était juste avant l'arrivée de Heuberg. Donc là, on peut se dire qu'on a pris notre numéro 6. En plus, ce n'est pas n'importe qui. C'est Heuberg qui est un joueur d'un statut peut-être encore supérieur à Ando. Mais selon ce même journaliste anglais, l'OM pourrait venir à la charge dans quelques semaines. Et c'est étonnant parce qu'on a déjà conné Heuberg. Et lui serait plutôt en concurrence avec Heuberg, clairement. Donc est-ce que c'est crédible vraiment à prendre avec des pincettes ? Parce que ça serait étonnant d'avoir un milieu de terrain d'une telle qualité qui serait en concurrence avec Heuberg. Où l'un des deux joueraient dans une saison sans Coupe d'Europe. Il faudrait garantir du temps de jeu une place de titulaire pour convaincre un tel joueur de venir à l'OM. Alors je sais qu'il a 31 ans, qu'il n'est plus tout jeune. Mais là, on parlerait d'une valeur sûre au milieu de terrain qui arriverait à l'OM. Et que son prix, je pense, serait estimé entre 20 et 30 millions d'euros. Après, il faut que Liverpool souhaite le lâcher. Et ça aussi, ça me paraît très étonnant pour un joueur qui avait sa place et qui était indispensable au milieu de terrain. Mais s'il y a une offre irréfusable pour Liverpool, bien sûr qu'ils seront à l'écoute. Mais entre 20 et 30 millions d'euros pour Liverpool, est-ce que ça représente beaucoup ? Pas vraiment. Donc j'ai du mal à comprendre cette information, même si le journalisme paraît crédible. Même si je crois au fait que l'OM s'est renseigné il y a quelques semaines et comme même, on a soumis une offre de 14 millions d'euros. En plus, ça rejoint le prix de Hochberg. On l'a acheté pour le même montant. Mais là, revenir à la charge, j'en doute fortement. Après, si tu me demandes mon avis, bien sûr, je prendrais à l'OM mille fois. Il n'y a pas de soucis. Mais est-ce que Liverpool le cédera à ce prix ou même un peu plus ? Je ne pense pas. Moins de 30 millions d'euros. Est-ce que le joueur voudra venir à l'OM ? J'en doute. Mais il y a deux herbes. Même ceux qui ne l'ont pas côtoyé en Angleterre, il a marqué les esprits. Donc que ça soit Banza, que ça soit Hondo et le jeune Moukoko, attention, c'est des vraies rumeurs que je vous partage bien sûr, venant de journalistes confirmés, mais ça reste des rumeurs des intérêts. On est loin des pistes prioritaires comme Carboni, Enquieta, où là ça me paraît beaucoup plus avancé, ou Cornelius. D'ailleurs, on va en parler dès maintenant parce que les négociations avancent bien. Selon l'équipe, pour le défenseur central canadien, on s'en souvient, j'en ai parlé il y a quelques jours, l'OM le veut pour compenser des éventuelles absences de Balerdi, Brassier, de Meïté, pour vraiment intégrer la rotation de l'effectif. Et parce que c'est une bonne opportunité selon eux, il reste sur une bonne Copa America. Il a de l'expérience, 28 ans, c'est un grand défenseur central, qui est bon notamment dans le jeu de tête, dans les duels 1 contre 1, qui a une très bonne lecture du jeu, par contre il est un peu lent, et dans les relances longues, ce n'est pas tip-top gaucher, donc c'est vrai qu'on peut penser que ça devrait être le remplaçant de Brassier, qui jouerait défense centrale axe gauche, et donc on devrait se mettre d'accord avec un prix de 4 millions d'euros. Selon l'équipe, ça avance très très bien, on est très proche d'un accord total. Donc quelle sera la future arrivée de l'OM ? Carboni ou Cornelius ? Les deux, c'est très bien parti. Il demeure à tourner hier concernant un défenseur camerounais, Tchatchawa, moi qui commande beaucoup le foot africain, et je ne le connaissais même pas. En même temps, il n'a eu que deux sélections avec le Cameroun. Latéral droit, estimé à 8 millions d'euros par Vélaz Véron, parce qu'il a joué en série à l'an passé, d'ailleurs il a joué une vingtaine de matchs. Est-ce que l'OM a besoin de ce type de joueurs ? Je ne pense pas. On a Poulissant, Meïté et Lirola, et ça ne me paraît pas être un atout, une plus-value vraiment sportive pour l'Olympique. Et ce n'est pas donné, 8 à 10 millions d'euros pour un joueur qui n'a pas prouvé grand-chose, donc il est jeune, il a 22-23 ans. Est-ce qu'on parle vraiment d'un gros potentiel, d'un joueur qui aurait les qualités pour jouer dans le système de Zerbi ? Ni l'un ni l'autre pour moi. C'est un défenseur que je pense très moyennasse, d'un club milieu tableau de Ligue 1. Donc ça m'étonnerait qu'on se penche dessus, et si c'est le cas, vraiment, ça ne m'intéresse pas, je ne serais pas content de son éventuelle arrivée. Ça me fait penser au mercato hivernal, quand on a empilé les joueurs moyens, Garcia, Onana, Mumbanya. Et bien voilà, ce Tchatchawa, ce n'est pas pour rien qu'en sélection camerounaise, qui vit des heures difficiles, on parle de la pire équipe du Cameroun depuis 30-40 ans, qu'il n'est même pas titulaire au poste de latéral-roi. Ou d'ailleurs, dans ce secteur de jeu, il y a une très faible concurrence. Croyez-moi sur parole. Donc non, ça ne m'intéresse pas du tout. Mes amis, on va passer à un secteur de jeu très important, celui du gardien de but. Parce que dans mes inquiétudes, à l'heure actuelle, peut-être que je changerai d'avis dans une semaine, dans dix jours, que ça va se décanter positivement, le poste d'avant-centre et de gardien, l'OM est plutôt mal embarqué. Alors pourtant, il y avait un accord pour que Paul Lopez aille en Italie, à Com, mais on sait qu'ils se sont retirés, que l'OM n'a pas se trouvait un remplaçant. Vallès, notamment, a choisi d'aller au Betis-Séville. Le reste, c'était un peu cher, ou du moins salé pour l'instant. Donc Lopez est bloqué. Et ce qui m'inquiète aussi, c'est qu'il y a beaucoup de clubs italiens qui étaient intéressés par lui, qui ont trouvé un gardien. Comme Monza, où Navas va s'engager là-bas dans les prochains jours. Renoa, qui est intéressé par De Rea. Et puis Com, qui s'est retiré. Et parmi les clubs espagnols qui s'étaient renseignés sur lui, il n'y a plus rien, apparemment. Donc il y a des chances que Lopez reste dans le club. Si on n'arrive pas à vendre Lopez, on est coincé. Parce qu'il faudra trouver des moyens financiers pour acheter un gardien au moins autour de 15-20 millions d'euros. Et que sans la vente de Lopez, encore une fois, qui était estimée entre 6 et 8 millions d'euros, ça nous coince encore plus. On a aussi une grosse option interne. un gardien qui est pétri de talent. Simon, qui a arrêté une super pénalty d'ailleurs en préparation, mais ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on sait qu'il a des grandes qualités. Pourquoi ne pas l'utiliser, le tester dans les deux prochains matchs préparation ? Contre Sunderland, contre Augsburg, on n'a strictement rien à perdre. Rien. Le joueur ne voudra pas rester à l'OM. Certainement, si on lui dit « Tu n'auras pas ta chance cette saison que ce soit en Ligue 1 et aussi en Coupe de France. » Il n'y a pas quelqu'un qui répète de longue « Il faut lancer des jeunes pour lancer des jeunes forcément. » Surtout pour un poste de gardien de but titulaire à l'Olympique de Marseille où c'est risqué, il faut avoir du mental et un petit peu d'expérience. Mais un jeune aussi peut réussir. Il faut savoir aussi voir les joueurs à fort potentiel dans notre centre de formation et les utiliser, les tester. Là, c'est le moment idéal. Pourquoi ? On est bloqué parce que pour Lopez, il n'a pas de solution de départ. Nos pistes, en termes d'arrivée, elles sont compliquées. Le Minot est assorti un pénalty en match amical et pas n'importe lequel. Il reste sur des très bonnes saisons en réserve et en équipe jeune, en U17, U19. En interne, on n'en dit que du bien. Il a un énorme potentiel. Il paraît insouciant, donc capable d'absorber cette pression. Utilisons Simon sur les deux matchs de préparation et après, si c'est trop juste, si c'est léger, s'il n'est pas vraiment décisif, on continue le mercato au poste de gardien parce que de toute façon, Paul Lopez est toujours au club. Il n'est pas parti, donc on n'est pas bloqué. Pour le pro et mat contre Brest, mi-août, quoi qu'il arrive, on aura Paul Lopez, voire peut-être Simon. Attention à ne pas le regretter. C'est le moment ou jamais pour tester Simon et c'est un poste où on a souvent regretté des jeunes talents dans nos centres de formation, je dis bien. Raïs Mboli, Brice Samba, Eduard Menji. Ils sont passés par l'OM. Alors c'est vrai qu'il y avait Mandanda à l'époque, mais là, il n'y a pas Mandanda. Il y a un gardien très médiocre, Paul Lopez, qui lui en plus a envie de partir. Je parle vraiment pour être numéro 1 chez nous. Je sais que le minimum serait qu'il soit numéro 2, chose qu'on peut douter parce qu'en maths, je prépare, il est derrière Ruben Blanco, un gardien peut arriver. Donc, qu'est-ce que vous en pensez-vous dans les commentaires ? Est-ce que Simon doit être numéro 2 ? Est-ce qu'il doit partir ou est-ce qu'on doit le tester pour être numéro 1 ? Dites-moi votre opinion. Je sais que peut-être certains vont me dire non, en numéro 2, ça suffit. On verra plus tard. Pourquoi pas l'utiliser en Coupe de France, par exemple. On va passer à un autre jeune du centre de formation très prometteur qui n'a pas encore signé son contrat pro. C'est Sternal, le minot de 16 ans. Selon la Minute OM, Lyon est intéressé par Sternal. Est-ce que c'est étonnant ? J'ai envie de dire pas vraiment. Parce que ceux qui l'ont ramené à l'Olympique de Marseille il y a quelques saisons, il vient de Nancy, je le rappelle, aujourd'hui, ils font partie de Lyon. Vous savez à qui je fais référence. Et on sait très bien que Lyon, ils font confiance aux jeunes, même si c'est plutôt eux qui les forment. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas aller chercher des jeunes de gros talent au Pég, à Monaco, à l'OM, de 17-18 ans. C'est très rare du moins. C'est très rare. Après, ce qui va être important dans ce dossier, c'est la volonté du joueur et de l'entourage avant tout. Qui est-ce que voudra faire Sternal ? Le point où on peut être assuré, c'est qu'il est vraiment attaché à l'Olympique de Marseille. Plusieurs personnes le disent, il a l'OM dans le cœur, même s'il n'est pas né dans la région. Il est vraiment olympien dans le cœur et dans la tête. Après, ça ne fait pas tout. Il voudra un minimum de garantie cette saison dans l'effectif professionnel. Même s'il n'a que 16 ans et que certains vont dire il a le temps, il devrait patienter, etc. Mais le problème, c'est que le foot, il a changé. Et depuis une dizaine d'années de ce côté-là, les jeunes de cette catégorie d'âge, ils ont des exigences plus importantes que dans les années 90, 2000 et même 2010. Donc, on est obligé de s'adapter par rapport à ça. Il n'y a pas de secret. Parce que sinon, Sternal, il aura des propositions financières et en termes de garantie sportive supérieures à l'OM. Si on est têtu, si on est borné, si on se dit non, mais un jeune de 16 ans, il mérite ça, on est mort. Ça ne sert à rien d'essayer de former parce qu'au niveau de la signature du contrat pro, on va se faire carrer par ceux qui prospectent dans le championnat français, à l'étranger notamment, et qui vont proposer des contrats beaucoup plus importants, par exemple. Donc, on juge un joueur à son potentiel. Je sais, je me doute que Sternal doit demander des exigences au niveau du contrat pro assez importantes pour un minot de 16 ans. Mais je pense quand même qu'on peut faire un effort, qu'on doit faire quelques exceptions parfois. Par exemple, je sais qu'avec Bacola et Selamy, il fait une proposition de contrat professionnel également pour ces deux joueurs. Après Sternal, c'est un dossier différent. L'OM est en attente de sa réponse. S'il refuse, peut-être qu'on refera une offre à la hausse, on verra bien. Je croise les doigts, je suis plutôt confiant quand même et j'espère qu'il va être reconnaissant. L'OM l'a préformé pendant plusieurs saisons. Il a l'OM dans le cœur. Je pense que De Zerbi, qui est un entraîneur qui fait confiance aux jeunes, qui l'utilise pas mal, dans des matchs de préparation. Il a joué une mi-temps lors du dernier match. Il lui parle, il va lui faire un minimum confiance. Est-ce qu'ailleurs, au niveau sportif du moins, il pourra avoir plus de temps de jeu qu'à l'OM ? Je ne parle pas des clubs bas de gamme. Forcément, s'il va en National ou Ligue 2, c'est évident. On aura forcément des réponses au mois d'août. Mais c'est vrai que c'est un dossier particulier parce que ce serait un signal aussi pour le centre de formation. Là, on parle du meilleur talent qu'on n'a pas eu depuis des années à ce poste-là, peut-être depuis Samir Nasri. Et s'il refuse la proposition de l'OM, ce serait un mauvais signe, ce serait un mauvais clin d'œil pour notre image, pour nos futurs jeunes, etc. C'est pour ça qu'on est un peu en position délicate, voire de faiblesse et qu'on doit faire un effort en espérant que le petit ne soit pas trop, trop non plus exigeant là-dessus. Sinon, il faudra que Longoria s'explique, nous dise la vérité, qu'il a demandé des choses impensables pour un jeune de 16 ans. Et là, on pourra le comprendre et l'expliquer. Mais les supporters de l'OM ne laisseront pas passer à un départ de Sternal. On l'aurait en travers, bien sûr. Mais je sais que ce n'est pas facile pour nos dirigeants parce que les jeunes sont gourmands, parce que l'OM n'a pas une bonne image au niveau du centre de formation et que les parents, l'entourage, ils insistent là-dessus en disant « Oui, mais il nous faut des garanties sportives, etc. L'OM, vous ne faites jamais jouer les jeunes. » Donc ça, les dirigeants, ils ont ça comme réponse et ce n'est pas facile de le convaincre. Un club comme Lyon, comme Monaco, pour eux, c'est plus facile. Ils se reposent sur le passé récent et disent « Voilà ce qu'on peut lui proposer sportivement. » Ensuite, les autres rumeurs de départ, les amis. Bon, c'est plus que des rumeurs là concernant Garcia. C'est bien parti pour qu'il nous quitte et tant mieux. Augsbourg, le convoite, il ne rentre pas dans les plans de Deux Herbis, on le sait. D'ailleurs, il fait partie du loft même si on en parle très peu. Après Foot Mercato, l'OM espère un prix de 4 millions d'euros. On dit qu'aucune offre n'a été formulée mais il y a un gros intérêt du club allemand. Il y a aussi Saint-Etienne qui s'était renseigné déjà depuis quelques semaines sur lui. Donc après, on attend qu'il passe à l'action. 4 millions d'euros, ce serait bien vendu. Pour Ulis Garcia, je pensais qu'on serait entre 1 million et 2 millions pour être honnête. Donc après, il ne faut pas non plus être pointilleux. S'il y a des propositions financières entre 2 et 3 millions d'euros, il faut le vendre. C'est déjà pas mal. Et je crois même qu'on ferait une plus-value par rapport à cette arrivée au mercato hivernal. Il n'a rien prouvé. C'est un joueur très bas de gamme qui n'a pas un potentiel, qui n'a pas d'avenir. Donc il faut vite qu'on s'en sépare. Et puis pour terminer, je vais parler des deux joueurs très importants dans le loft qui sont Veretou et Mbemba. Concernant Mbemba, c'était Ren qui était intéressé par lui. C'est sorti d'après l'équipe mais le joueur a refusé catégoriquement. Et Veretou, il y a sa femme qui a donné des indices. Elle n'arrête pas de liker des commentaires comme quoi c'est scandaleux que le club le pousse à partir. Elle met des textes sur Instagram comme quoi ils n'auront pas le choix de quitter le club cet été même s'ils sentent bien dans la région, on le sait. Donc là, je ne suis pas en train de juger la direction parce que c'est un débat délicat, compliqué. D'un côté, je comprends l'OM qui veut se faire respecter en tant qu'institution, qui donne aussi un signal pour les joueurs à l'avenir. Plus personne ne partira libre dans ce club. On a trop payé les pots cassés à l'image de Camara, de tant de joueurs, même dans un passé plus lointain, de André Ayou, etc. Mais là, on parle de deux joueurs qui ont été importants l'an dernier. C'est bien dommage. Mais je pense qu'on sera intransigeant et que Mbemba, lui aussi, sera intransigeant. Il voudra rester. Veritu semble un peu plus ouvert à un départ et que lui, je pense, il va attendre fin août. Toutes les propositions qu'il a à disposition, il fera le meilleur choix pour lui. Je vais m'arrêter là, les amis, pour ce topo Mercato. Encore une fois, je compte sur vous pour mettre le petit pouce en bas de la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre opinion sur le cas Carboni, Sternal, de l'avant-centre, Moukoko ou alors Banzai. Est-ce que ça vous intéresserait ? Dans le cas où Enquetia, c'est trop compliqué. Après, il y a d'autres pistes qu'on pourrait un petit peu plus creuser comme pourquoi pas Balogoun. J'en ai parlé tout à l'heure. C'est vrai que je suis un peu inquiet au niveau du poste de gardien de but et de l'avant-centre. Sinon, que le Mercato soit au ralenti, j'ai expliqué les raisons. Il faut qu'on vende tous les joueurs du loft. Ça libérera forcément de l'argent et des potentielles arrivées importantes. Et que certaines pistes sont très compliquées. Notamment comme Enquetia, Wang, il n'y a plus de nouvelles. Mais j'imagine aussi que c'est délicat. Au Carboni, on s'en sort. Mais avec une formule qui ne nous arrange pas. Un prix avec une option d'achat qui paraît quasiment infaisable. Pour un jeune de 19 ans qui devrait être performant d'entrée de jeu, ce n'est pas vraiment emballant. Voilà, c'est comme ça. Allez, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, peuple marseillais. Merci pour votre soutien et à très vite. Ciao, ciao. Allez, le Wem. Sous-titrage Société Radio-Canada